Bon, il faudra partir à 11h, mais de toute façon, je vous rappellerai. Ah, il paraît que c'est très beau, une éclipse totale. C'est rare qu'il faut voir ça, au moins une fois dans sa vie. Je ne vais pas rater ça. Comment je l'aurais su qu'il y avait une éclipse ? Qui m'en aurait parlé ? J'ai décidé de ne pas lui en parler. Je vais voir l'éclipse, comme tout le monde. Tu veux la voir, ton éclipse ? Non, mais je ne sais pas, est-ce que tu veux la voir, ton éclipse ? Parce que là, comme ça, je ne t'ai pas rendue. Vous avez l'apprécié ? Il est midi deux. Et alors ? Et alors l'éclipse, vous ne voulez pas voir l'éclipse, vous ? C'est aujourd'hui. Bien sûr. Non. C'est aujourd'hui. Bien sûr. Non. C'est aujourd'hui. Bien sûr. Non. C'est aujourd'hui. Bien sûr, c'est aujourd'hui, connard ! Ah ben là, t'es virée. Ta gueule, tu vas fermer ta gueule. Il rentre dans le bureau, il se... Tu vas fermer ta gueule, tu vas... Tu vas fermer ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, tu vas fermer ta gueule ! Allez, j'arrête. J'ai une mauvaise foi. J'en avais entendu parler de l'éclipse au pub par hasard. Je savais bien aussi qu'il fallait mettre des lunettes, j'avais compris. J'assume, j'assume, j'assume tout, c'est mon choix. J'ai tellement peu l'occasion de faire des choix. Oui, lire des livres ou écrire des livres, c'est bien. Et tout ça, c'est des histoires qu'on raconte aux petits et aux grands pour les faire dormir. Ou pour les empêcher de dormir. Je vais garder. J'y vais. Et surtout, vous fermez la porte à clé. Sous-titrage Société Radio-Canada